Musique Madame Véronique Margron, devrais-je dire sœur Véronique ? Qui est diplômée des services extérieurs du ministère de la Justice, service de protection jeunesse en 81, beaucoup travaillent avec les jeunes délinquants pendant 6 ans, les religieuses dominicaines depuis 1989. Elle a fait ses études de théologie à l'Institut catholique de Paris, licentia d'Ossendi en théologie, option théologie morale sous la direction de Xavier Thévenot en 90. Thèse en 2005 sur le sentiment de solitude sous la direction de Bruno Cadoret, docteur en théologie agrégé d'éthique médicale, docteur en médecine. Soutenance sur les travaux concernant le soutenir la vie bouleversée, un acte théologique, Université catholique de l'Ouest et Institut catholique de Lille. Elle a beaucoup écrit également, notamment des chroniques dans le journal La Croix, l'hebdomadaire La Vie. Je vais vous donner des références qui sont importantes et que vous pouvez noter tous à vos stylos. Dans l'ouvrage Hommes-Femmes, quelles différences ? La théorie du genre en débat. Elle a eu l'occasion de s'opposer au professeur Éric Fassin sur leur vision de cette conception. Je ne vais pas déflorer tout ce qui a été dit dans cet ouvrage, mais je reviendrai juste sur deux petits passages. Mettant à l'écart la position de Freud pour qui l'anatomie, c'est le destin, elle veut présenter une conception chrétienne où le donné se conjugue avec l'histoire. On est vraiment dans la théorie du genre. Et elle dit, ce n'est pas l'humain qui choisit d'être homme ou femme, il se trouve tel. Il vient au monde et à son histoire ainsi. Mais c'est la parole prononcée sur lui et celle que lui-même pourra affirmer, qui lui permettront d'habiter pleinement ce qu'il est et qui il est. Voilà qui est sœur Véronique Margron. Merci de votre attention. Je lui demande de prendre la parole. Je vais faire comme Irène pour pouvoir... Merci à tous. Merci beaucoup à la présidence. Merci, monsieur le vice-président. Merci beaucoup, Sandra. C'est extrêmement difficile de succéder à madame Irène Théry, à Irène. Donc ça rend les choses encore plus difficiles. Mais bien, vous voudrez bien me pardonner. Donc le sujet qui m'a été demandé de traiter avec vous, essentiellement d'ailleurs de discuter avec vous, c'est la question de la difficulté en beaucoup d'entre nous, peut-être en nous tous d'ailleurs, quelles que soient nos références religieuses ou non, de tenir ensemble la recherche du bien commun, ce qui est une obligation d'abord pour tout citoyen, a fortiori pour tout élu, et la place de ces convictions personnelles, convictions qui, pour beaucoup, sont fondées sur une tradition religieuse et, je pense pour la plupart, sur une des églises chrétiennes. Donc c'est ces quelques points que je voudrais aborder, mais en laissant plus de temps, en tout cas tout le temps qu'il est possible au débat, puisque, dans la mesure où c'est vous qui êtes élu et non moi, je pense que c'est vous qui traversez des cas de conscience, dans cette tension, et donc il est plus facile, si j'ose dire, que j'essaie non d'y répondre, mais au moins de les éclairer, plutôt que de vous instruire de mon côté. Donc simplement quelques mots plus introductifs pour mettre dans l'ambiance. En quelque sorte. Tout d'abord, comme nous le savons bien, la démocratie est une réalité fragile. Et donc, parce que la démocratie est une réalité fragile, elle ne va pas sans l'œuvre commune. Elle ne tient pas toute seule, elle ne tient pas, si j'ose me permettre cette expression, par l'opération du Saint-Esprit. Et donc il y faut l'amélioration constante apportée par les uns et par les autres. Et c'est bien dans ce travail-là, dans cette œuvre commune, que se situe la place des convictions, y compris des convictions les plus intimes, qui peuvent habiter chacun. Donc un critère, me semble-t-il, guide l'action politique de n'importe qui, et des élus qui ont des convictions religieuses et chrétiennes, au moins autant que les autres. Sinon, en quelque sorte, devraient-ils avoir cette conviction encore plus que les autres ? C'est d'autant plus une obligation qui est celle du souci du bien commun. Et dans le souci du bien commun, il y a, me semble-t-il, pour le dire d'emblée, pour le chrétien, quelle que soit son Église, le souci des plus vulnérables, ce qui fait partie du souci du bien commun. Un grand philosophe, Paul Ricoeur, a cette affirmation à propos de l'éthique, donc de la recherche à la fois du bien commun et de l'art de vivre pour soi-même, de rendre compte que l'éthique, c'est la recherche de la vie bonne, donc la recherche de la vie la meilleure possible, avec et pour d'autres. Donc c'est bien avec d'autres, dans une communauté sociale, mais c'est aussi pour d'autres, donc pour des plus vulnérables, qui ont moins les moyens de se défendre que d'autres, et, ajoute-t-il, dans des institutions justes. Donc il me semble que là est le travail de lien entre les convictions personnelles et la recherche du bien commun. C'est cette question du avec et pour d'autres, en quelque sorte, en faveur de quels plus vulnérables les chrétiens en politique, dans l'action publique, œuvrent-ils, avec le souci de quels plus vulnérables concrets dans vos communautés, et comment, avec ce souci-là, bâtir des institutions plus justes pour tous ? Et donc des institutions plus justes pour tous sont par excellence des institutions qui vont être plus attentives aux droits des plus faibles, dont Irène parlait tout à l'heure, par exemple, à propos de la question des droits ou du conjoint survivant ou du conjoint le plus faible dans les situations de divorce. Donc comment, et il y a bien d'autres plus fragiles dans nos sociétés et dans la vôtre aussi, vous les connaissiez mieux que moi, nous pourrions décliner. Alors d'une certaine façon, chacun est fragile, humainement, par son humanité, mais nous savons bien que socialement, il y a bien sûr des personnes plus vulnérables, plus fragiles que d'autres, des personnes plus vulnérables que les enfants, de par leur dépendance, des personnes plus vulnérables parce que sans emploi, parce que n'ayant pas les moyens de s'exprimer comme les autres et donc de défendre leurs droits, parce que personnes handicapées, n'ayant pas l'accès aux mêmes possibilités que les autres, en métropole, ô combien les personnes âgées, et avec là, la question de la solitude est souvent une question dramatique qui est devenue d'ailleurs un enjeu de société. Une question, comment on appelle ça en France ? Bref, peu importe. Une question centrale majeure qui fait l'objet... Oui, c'est ça, une cause nationale. Merci. Les questions autour de la fin de vie, etc., etc., etc. Donc, nous pourrions décliner cette question-là. Donc, je pense que l'une des questions qui, fondamentalement, doit pouvoir habiter tout citoyen, et a fortiori l'élu, qui se réfère à sa conscience et qui se réfère à sa foi, c'est vraiment comment a-t-il le souci le plus concret possible, le plus efficient possible, de plus vulnérable. Chacun n'a pas forcément le souci des mêmes plus vulnérables, ce qui est justement important. Et à partir de là, essaie-t-il de construire du bien commun pour tous ? Non pas créer une sorte de multiplicité de droits qui s'ajouterait sans jamais être relié. On n'est pas au supermarché où chacun prend ce qu'il veut et jette ce qu'il ne veut pas et puis il peut revenir la semaine suivante échanger, ce qui est parfois le danger de nos sociétés, d'être perçus un peu comme des sociétés de consommation, y compris dans la vie sociale, où on prend ce qui nous intéresse, on laisse ce qui ne nous intéresse pas, et puis après on peut changer. Donc la position de l'élu, c'est vraiment, je crois, c'est cette question de comment va se définir le bien commun. Parce que tout l'enjeu est là, de comment définir le bien commun ou le meilleur commun, en quelque sorte plus modeste, dans cette obsession pour des plus vulnérables. Donc la question n'est pas, je crois, vous me direz ce que vous en pensez, c'est pas moi qui suis élu, c'est vous, donc c'est vous qui savez là. la question n'est pas comment est-ce que je porte le drapeau de ma tradition religieuse ou de mon église ? On n'est pas là pour défendre sa propre entreprise, en principe, en tout cas dans la vie chrétienne, pour porter son étendard, mais parce que le souci de la vie chrétienne, le souci du Christ dans les évangiles, quelles que soient les différentes lectures que nous pouvons faire dans les différentes églises, c'est bien d'abord le souci du plus pauvre. Donc, c'est pas, voilà, défendre sa boutique, si j'ose dire, mais comment ceci donne-t-il une obligation, en quelque sorte, de se détourner de soi, ce que vous faites tous les jours comme élu, en ayant d'abord le souci des autres avant de vous-même, et dans ce souci-là, celui de plus faible, de plus vulnérable, que ce soit, quelle qu'en soit la raison. Alors, pour essayer de mettre en musique, ceci, dans nos sociétés qui sont des sociétés complexes, où les interactions sont nombreuses, dans des sociétés où les sensibilités sont variées, il me semble qu'une exigence que vous connaissez aussi bien que moi, sinon mieux que moi, c'est la nécessité du travail d'équipe. Donc, en quelque sorte, penser la question de la vie d'église, si on se situe en politique, c'est se dire, eh bien, je ne peux pas travailler tout seul, pas plus que je ne peux croire tout seul. Je peux toujours croire intérieurement, intimement, ça, ça me regarde, mais célébrer ma foi, vivre ma foi, ne se fait pas d'une façon ou d'une autre sans d'autre. De manière analogue, on pourrait dire que le travail politique ne se fait pas sans d'autres et sans d'autres qui n'ont pas forcément les mêmes opinions, les mêmes convictions, les mêmes références religieuses que moi. Donc, cette exigence du travail en commun passe par un souci qui, mine de rien, est présent dans les évangiles, qui est le souci de la compétence. Dans une société complexe, ça ne s'invente pas et quelle que soit votre situation d'élu, vous savez bien combien il faut vous mettre à essayer de comprendre les lois, les règlements, si vous voulez vraiment venir en aide à vos concitoyens. Donc, une nécessité de compétence. la vie chrétienne insiste sur la place des médiations. Le bien, là non plus, ça se saurait si c'était vrai, ne tombe pas du ciel. On aimerait bien souvent, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Seuls les hommes le fabriquent et lentement, de façon souvent aléatoire. Donc, l'obligation des médiations que l'on voit pour les chrétiens parmi nous par le sens même d'un Dieu fait homme qui a pris la médiation de la vie humaine pour dire qui est Dieu, c'est vraiment dire que, voilà, on ne naît pas d'emblée, ce n'est pas parce qu'on est élu que d'emblée, ça y est, on a la science infuse, mais qu'au contraire, évidemment, le lent travail patient de la compétence, de la discussion, de l'échange, du respect, commence. Donc, la vie chrétienne exige ce travail, l'importance accordée aux médiations humaines et la politique en est une éminente représentante de ces médiations humaines. il s'agit bien de rendre nos sociétés les meilleures possibles. C'est une des tâches les plus nobles reconnues par toutes les églises depuis fort longtemps dans les textes pour l'église catholique, par exemple, dans les textes romains. Depuis déjà le début du XXe siècle, même la fin du XIXe siècle, on trouve des documents insistants sur la place de l'engagement citoyen. ce n'est pas appelé comme cela, mais c'est bien cela que ça veut dire. Donc, accorder vraiment de la place à cette nécessité en quelque sorte d'apprendre son métier. Et donc, tout ce que disait Irène sur l'histoire du paxte, sur le fait qu'il n'est pas tombé comme un objet comme ça un beau jour parce que quelqu'un y aurait pensé, mais parce qu'il y avait un contexte social, humain, médical, en effet, de drame, c'est très important de comprendre quels sont les contextes dans lesquels nous vivons, de ne pas se passer des médiations humaines, les médiations de la connaissance, les médiations des compétences, la médiation de comprendre les histoires des personnes. Si vous voulez, on sait bien qu'on ne fait pas le bien à la place des autres et on ne fait pas le bien pour les autres comme ça, en disant je fais ça pour ton bien, on sait combien cette attitude paternaliste, nous l'avons combattue, y compris d'ailleurs dans les églises et non sans raison me semble-t-il puisque au nom de quoi peux-tu savoir quel est mon bien si tu ne m'écoutes pas, si tu n'entends pas ce que j'ai à dire et quelles sont mes souffrances. Donc la place des compétences mais aussi la place du symbole. L'engagement politique ne se résume pas à de la technique, ne se résume pas à l'étude de dossier, ne se résume pas à la nécessité de recourir à des experts mais aussi à l'enjeu de poser des symboles qui disent le lien d'une communauté. Alors pour prendre quelque chose qui peut-être fâche, enfin ça fâcherait peut-être plutôt la métropole plus que vous mais en me promenant tout à fait par hasard un soir où l'ISEP a rendu possible de sortir un peu je suis tombé devant votre monument dans le parc là monument dédié aux morts des essais nucléaires. C'est un lieu symbolique qui manifeste une souffrance partagée. Eh bien c'est très important que le politique pose des symboles. C'est pas creux ça. Et la vie chrétienne est pleine de symboles pour le coup. Donc c'est très important c'est une dimension humaine sans laquelle nous ne vivons pas. Cette dimension de comment posons-nous des symboles qui disent que nous sommes dans le même bateau que nous faisons communauté ensemble que nous sommes une communauté de destin. On n'est pas des individus ou des familles les unes à côté des autres puis chacune se débrouille et puis prend le politique comme une sorte de bureau où on pourrait résoudre ses problèmes et peu importe ceux de son voisin. Non, non, il y a du bien ensemble qui se fabrique et le symbole, la force des symboles est là pour en rendre compte. Quand vous inaugurez des monuments y compris des écoles, on vient dire que voilà si on inaugure une école c'est pour rendre compte de la place de l'école dans un village que c'est extrêmement important. Donc tous ces actes sont des actes importants, ce n'est pas du simple folklore comme ça un peu suranné, non, non, c'est tout à fait essentiel. Donc à la fois la place des compétences partagées en recourant aux connaissances nécessaires, donc en recourant aux experts, c'est ce que vous faites quand c'est nécessaire, mais aussi cette question des symboles. Et puis troisième orientation en quelque sorte, ou troisième dimension, la force de l'espérance. Parce que quand même nous sommes ici comme en métropole, peut-être ici plus qu'en métropole, dans des sociétés en crise, d'abord en crise sociale, en souffrance sociale, parfois en crise de repère, l'histoire du Pax le montre avec le fait de ne pas très bien savoir pourquoi on fait ça, les peurs que ça a suscité, le mariage pour tous n'en parlons pas. Donc on voit bien que ce n'est pas si simple de tenir ensemble en quelque sorte, de se reconnaître du même destin et que nous avons cette interrogation quand même peut-être plus que nos pères, étrangement, alors qu'on pourrait penser quand même que socialement on vit sans doute mieux que nos pères ou nos grands-pères, n'empêche que nous avons plus d'incertitudes qu'eux. Nous sommes dans une société plus incertaine ou qui est plus brutale ou du jour au lendemain on peut tout perdre. où vous croisez dans le métro parisien des gens qui vivent dans le métro et qui parfois six mois avant, six mois avant étaient des cadres supérieurs et donc qui en six mois ont tout perdu parce que tout s'est enchaîné du boulot, la famille, le logement, tout. Donc cette incertitude nous marque très profondément avec le danger donc de vivre uniquement dans le présent, dans l'instant. Je pense que je peux aujourd'hui et puis pour demain on verra. Donc la question c'est que je pense que le politique doit être sans raconter d'histoire ce qui est un vrai problème en tout cas sans raconter trop d'histoire un lieu d'espérance qui donne espérance à une communauté que malgré les difficultés que les difficultés elle ne les évitera pas mais qu'il est possible de les affronter et que la communauté humaine peut faire sens qu'elle va quelque part qui n'est pas dans le mur ou qui n'est pas forcément dans le mur. Ça je pense que c'est fondamental. Donc comment le politique est un... rend compte d'une espérance commune, une espérance pour ici et maintenant. les religions s'occupent à la fois de l'ici et du maintenant et du plus tard mais les politiques s'occupent de l'ici et du maintenant c'est amplement suffisant. Mais doivent avoir cette orientation. On n'est pas seulement dans l'action immédiate. Et plus les sociétés sont incertaines, plus nous avons ce prisme, ce danger, ce qui se comprend bien, de nous replier sur nous-mêmes dans l'immédiateté. Et vraiment, la politique de ce point de vue-là pour moi est assez proche de l'enjeu du christianisme qui est de lutter contre la fatalité. L'histoire n'est pas une fatalité qui sans cesse se répéterait ou les drames se répéteraient ou de génération en génération ne pourraient pas s'en sortir. Chose qu'on voit dans le réel, bien évidemment. Pour mettre, pour avoir en effet travaillé avec quelques années avec des jeunes délinquants, mes collègues âgés à l'époque, pour moi, qui me semblaient à l'époque âgés, certains étaient mais dans une... dans un état de désolation complet parce qu'ils en étaient parfois au début de la troisième génération des mêmes familles. Donc en se disant mais à quoi ça sert que je me fatigue, quoi ? Autant que je lise le journal toute la journée, ce que certains faisaient, enfermés dans le bureau, en disant mais enfin pourquoi je vais me mettre à bosser, pourquoi je vais essayer de trouver du boulot à un jeune, d'empêcher qu'il retourne en prison, qu'il renoue avec sa famille puisque il est des... j'ai déjà eu son père et parfois j'ai eu son grand-père. Donc évidemment, ça c'est difficile parce que le réel résiste à cela. Nous aurions nombre de raisons de désespérer. Nombre. On peut vraiment en faire une liste sans doute peut-être plus longue que des raisons d'espérer. La question c'est comment les raisons d'espérer sont plus fortes. Comment elles nous tiennent et les raisons d'espérer le politique pour sa part, pour ce qui le concerne, donc sans faire, sans trop raconter l'histoire, au mauvais sens du terme, sans trop baratiner si je puis me permettre, a pour enjeu d'être porteur d'espérance, de rendre compte qu'en effet une société peut devenir meilleure, meilleure socialement, mais aussi meilleure humainement, avec des individus plus solidaires les uns des autres, plus respectueux de la différence des uns des autres, plus respectueux de ce qui nous unit avant de ce qui nous distingue. Et ça, c'est un enjeu du politique, de rendre compte qu'il y a plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous séparent. Et ça, je pense que pour des élus ayant des convictions religieuses, c'est extrêmement important cet enjeu de manifester qu'il y a plus de raisons d'être ensemble que de se séparer. de croire au commun plutôt qu'à l'unique singulier de chacun ou aux différences de chacun. Et que c'est parce que d'abord nous nous ressemblons que nous pouvons honorer les différences de chacun, la singularité, l'histoire, les particularités de chacun, qu'elles soient de par sa tradition sociale, de par ses origines, de par sa religion, de par l'orientation de sa sexualité, peu importe. Nous sommes d'abord des humains embarqués dans la même histoire, dans le même bateau. Et on ne s'en sortira qu'ensemble. Donc, la lutte contre la fatalité est quelque chose qui réunit très profondément la conviction religieuse et l'engagement politique. Donc, ce que je voulais vous pointer à travers ces trois petits points, la question des compétences, la question de l'action symbolique, la question de servir l'espérance, c'est vraiment que les convictions religieuses vont d'abord dans le même sens que l'engagement politique et non pas dans un tiraillement avec l'engagement politique. Et je pense qu'il faut d'abord et fondamentalement se rappeler cela. il peut y avoir légitimement des tiraillements sur telle ou telle question, le pacte, le mariage pour tous et bien d'autres entre les positions des églises, en tout cas de certaines, parfois de quasi toutes, et les lois civiles. on comprend bien. Et là, il faut discuter, il faut débattre, il faut chercher l'accord, il faut chercher le compromis. Mais ce compromis va pouvoir se chercher justement parce qu'on est convaincu, un, qu'il faut servir le bien commun, que ce bien commun ne se fera pas les uns sans les autres et que nous sommes d'abord dans une communauté de destin. Donc il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Je terminerai justement par cette figure qui est, me semble-t-il, le travail ordinaire du politique, mais ô combien difficile, qui est la question du compromis, de trouver des compromis. Parce que, justement, dans les sujets tendus, dans les sujets faciles, tout va bien, on est vite d'accord. Après, ça peut être plus compliqué à mettre en œuvre. Mais dans les sujets où il y a eu des positions fortes des églises et où vos convictions religieuses sont importantes et que vous êtes élus, là, il y a légitimement un débat de conscience. Je rappellerai que dans les traditions chrétiennes, la place de la conscience est fondamentale. la conscience, dit la tradition, doit être éclairée, formée, instruite. C'est-à-dire, la conscience ne naît pas au berceau. Elle n'est pas innée. et dans nos sociétés, je pense que non seulement elle doit être instruite, formée, autant qu'il est possible, il n'est pas question de devenir des experts en tout, mais elle doit être discutée, débattue. C'est sans doute un des acquis de nos sociétés modernes que la place du débat. Donc, parler avec les autres, s'éclairer les uns les autres, dans nos différences, instruit aussi notre conscience. Et au bout du compte, compte de trancher, de décider comme élus en conscience. Vous n'êtes pas là, vous le savez bien, comme élus, comme représentants de vos religions, de vos églises. Vous n'êtes pas là pour, encore une fois, défendre une chapelle, aussi belle et respectable soit-elle. Vous êtes là pour participer à un édifice commun qui passe, qui doit faire que vos convictions religieuses peuvent être mises au service de cette construction. Ils vont pouvoir éclairer le débat des uns des autres. Donc, ça suppose du respect, beaucoup de respect, dans le partage de la parole, dans l'écoute mutuelle. Ça suppose d'essayer de ne pas avoir trop de préjugés sur l'autre, d'argumenter nos positions, c'est-à-dire de ne pas dire « Voilà, moi je pense comme ça parce que je suis croyante et point terminé ». Bon, vous avez parfaitement le droit. Sauf qu'avec ça, on ne va pas aller loin dans la discussion. Donc, il faut pouvoir, dans l'ordre du politique, comme moi je vois dans d'autres ordres, dans le travail, par exemple, de comité d'éthique, il faut pouvoir argumenter. Il n'est pas question de mettre ses convictions à la porte avant d'entrer, non. Mais l'exigence, c'est d'argumenter pourquoi je crois ce que je crois. Avec ce que je suis, j'argumente, je n'ai pas besoin d'être savante en tout, mais de l'argumenter. Et l'argumenter, c'est donc accepter qu'il soit mis à la discussion des autres. Je n'ai pas un argument d'autorité qui est, je vous le dis parce que mon Église le dit, et puis point terminé. C'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Avec ça, on va avoir du mal à bâtir du bien commun. Donc, vos convictions religieuses sont très importantes parce que je pense qu'elles participent à construire de la communauté. Elles participent à construire une réponse ajustée aux situations dans lesquelles vous êtes. Une réponse originale. Mais à cette condition. Ne pas en faire des étendards ou des... De ne pas s'y arc-bouter, mais vraiment comment on les met au service des autres. Comment croire en la dignité de tout homme, par exemple, ce qui est quand même une conviction, j'espère, de nous tous, ce qui est aussi une conviction chrétienne très importante, que la dignité ne se négocie pas, qu'on n'est pas plus ou moins digne dans la vie. Après, on honore plus ou moins cette dignité. Si je vole, si je tue, bien sûr que je dégrade ma dignité, mais il n'empêche que ma dignité reste présente. Et donc, par exemple, s'il y a des droits des détenus, c'est pour cette raison. c'est que quoi qu'aient fait les personnes incarcérées, ce sont des hommes et des femmes. Et elles ont le droit d'être respectées comme des hommes et des femmes et non traitées comme des animaux parce que nous penserions parfois avec raison que leurs actes sont immondes. Oui, leurs actes peuvent être immondes. Cela étant, ce sont des hommes et des femmes. Et la dignité d'une société, c'est d'en rendre compte par les conditions carcérales. Pour prendre un exemple qui fait souvent beaucoup de difficultés, quand il s'agit du droit des plus vulnérables que sont les enfants, c'est plus facile de se mettre d'accord forcément. Donc, à partir de cette question de comment on instruit sa conscience, comment on l'éclaire, donc on l'éclaire par ce que dit son Église, mais on l'éclaire aussi par ce que disent les autres, comment est-ce qu'à un moment donné, s'il faut trancher en politique, vous trancher avec votre conscience et si ceci vous met dans une tension avec votre Église, eh bien, il faut l'assumer. Parfois, heureusement, au contraire, c'est en cohérence complète et tout va bien dans le meilleur des mondes, tant mieux. Mais parfois, ça met en tension. Mais c'est le rôle de l'élu que d'assumer cela. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc, à partir du travail de cette conscience, l'enjeu, c'est vraiment comment se bâtit du compromis. Et je voudrais terminer là-dessus. Le compromis, ce n'est pas de la compromission. Le compromis, ce n'est pas rechercher le plus petit dénominateur commun entre nous. Non, le compromis, ça se gagne de hautes luttes. puisque le compromis consiste à ce que chacun, au contraire, puisse argumenter ce qui lui tient le plus à cœur, mais l'argumenter de façon respectueuse. Encore une fois, suffisamment instruite, quand même, en tout cas, en connaissant un peu ce dont il parle. Bon. Et chacun faisant cela dans quelque chose qui s'appelle, en quelque sorte, la non-violence, c'est-à-dire où je ne cherche pas à prendre le pouvoir, je ne cherche pas à dominer sur les autres, je ne cherche pas à les séduire par mon argumentation. Non, je mets au pot commun ce que je crois. Eh bien, le compromis va être de trouver ensemble quelque chose que personne ne connaît à l'avance, de trouver une réponse originale à une question. Ce n'est pas je défends mon bout de gras et puis j'accepte qu'on m'en prenne jusque-là mais à partir d'ici je refuse. Non, ce n'est pas ça, c'est comment en mettant vraiment le plus cher de nous-mêmes, ce que nous pensons de plus cher, de plus fort, si chacun fait cela dans le souci du bien commun, évidemment, on n'est pas dans un débat philosophico-théologique, dans le souci du bien commun, alors il y a quelque chose du génie humain vraiment qui rend possible dans une grande partie des situations. Il peut y avoir des exceptions où on n'y arrive pas et quand on n'y arrive pas, on recommence. Ce n'est pas compliqué. Donc forcément, ça prend du temps. Donc c'est vrai que la politique travaille avec le temps et donc d'une certaine façon, elle est toujours en retard par rapport à la technique, par rapport aux évolutions, elle est toujours en retard. Mais si j'ose dire, c'est nécessaire qu'elle soit en retard, pas trop, mais un peu... C'est nécessaire parce qu'il lui faut ce temps, le temps de la négociation, le temps de cette discussion, de cette, entre guillemets, conversation pour pouvoir bâtir du compromis sans craindre que ce compromis qui est lié au pluralisme des positions, des sensibilités, sans craindre donc que ce compromis soit une compromission où j'ai mis mes convictions dans ma poche, voilà, parce que bon, elle est... Non, non, pas du tout. Donc vraiment, je pense que... Et alors le compromis, c'est toujours fragile, mais parce que la démocratie est fragile, parce que la vie des hommes en commun qui désirent vivre ensemble et restera fragile puisque c'est de nous dont elle dépend et de personne d'autre. Donc nous la faisons comme nous pouvons malheureusement la défaire. Voilà, mais c'est aussi ça la force de l'espérance, c'est de croire qu'on peut toujours la refaire. Donc vraiment, n'ayez pas peur de cet engagement et de croire que votre foi participe profondément à ce que l'engagement puisse être le plus pertinent, le plus efficace pour vos concitoyens et au service de cette recherche d'un compromis au sein du pluralisme de vos communautés. Je vous remercie. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure, ce sont des paroles qui vont droit au cœur puisqu'on a à peu près le même langage. C'est bien. Et surtout, j'ai compris que c'est une question de responsabilité des élus et aussi pour nous en tant que responsables dans la société. Merci d'avoir appuyé cela. Et aussi le problème que vous avez soulevé aussi de la détresse qui existe. Des drames qui se... Et vous avez cité, par exemple, le monument des victimes des essais nucléaires. Vous avez celui qui est en face de vous qui a préparé ce monument. Merci de penser cela. Et ça, aujourd'hui, je suis content dans ce pays, dans notre pays ici, que de plus en plus, cette division que nous avions pendant cette période s'est estampée, faisant en sorte que, comme vous le dites tout à l'heure, nous sommes là ensemble pour créer cela et pour réparer ces blessures, en particulier dans les familles qui ont eu des conséquences les concernant. Vous avez beaucoup parlé d'incertitude, effectivement, aujourd'hui. Mais je pense que, à travers ce que vous avez dit, notre engagement de chrétien, doit beaucoup terminer sur l'espérance, effectivement, heureusement que nous sommes un peuple d'espérance. le collège, c'est Saint-Paul qui parle aussi bien de ça. Je ne suis pas très bien le versé en français, en thaïsien, je connais bien par cœur, mais je ne veux pas écocher le français. Il dit bien ce que ça veut dire, l'espérance. En tout cas, merci beaucoup de cette exposé. Merci. Merci à vous. Madame. Je voudrais juste préciser que les élus qui souhaitent s'exprimer en thaïsien sur ce sujet, parce que je sais que c'est un sujet qui touche vraiment les gens, et qu'en Polynésien, on arrive à mieux faire passer certaines choses, peuvent tout à fait le faire. Faites-le. on nous traduira, parce que malheureusement, là, nous n'avons pas la compétence, enfin, je n'ai pas la compétence directe, mais la traduction sera faite. N'hésitez pas. Je m'appelle Candice, Candice Simier, je suis juriste et directrice au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Alors, j'ai une question un peu en marge de tout ce que vous avez pu dire, mais qui me paraît quand même pouvoir être attachée au débat. Vous avez beaucoup parlé, et ça m'a beaucoup intéressée, et merci pour votre intervention. elle était passionnante. Vous avez beaucoup parlé de respect, vous avez évoqué le terme d'égalité pour arriver au compromis, et j'aime beaucoup la notion de compromis politique. Maintenant, je voudrais savoir quelle place vous réserveriez à la parité au sein de la représentation dans les instances politiques, et en quoi ça permettrait de peaufiner, justement, le compromis politique ? Merci. Merci à vous. Mais il me semble qu'en Polynésie, vous êtes en avance, non ? Sur cette question. J'ai cru comprendre. Pas au gouvernement. À l'Assemblée, oui, mais pas encore au gouvernement. D'accord. Je pense qu'Irène serait plus à même de répondre, ou en tout cas, d'apporter d'autres éléments. Peut-être simplement, ce que je peux dire, c'est que nous avons eu trois jours de discussion sur la question du genre, et on voit bien combien c'est compliqué et complexe de définir ce qui serait plus de l'ordre du masculin et du féminin et qu'on ne peut pas, comme ça, poser que le masculin est systématiquement, je ne sais pas quoi, moins courageux, machin, alors que le féminin serait systématiquement attentionné. qui a forcément du mélange dans chacun d'entre nous. Mais en tout cas, le fait, je pense, d'honorer au maximum et donc à faire totalement ou intégralement la parité me semble-t-il a plusieurs effets par rapport à ce que j'ai essayé d'évoquer sur le bien commun. Le premier effet, c'est la montée des compétences. C'est-à-dire que plus vous permettez, vous le savez mieux que moi ici, en particulier à des femmes, d'exercer des responsabilités sociales et politiques, plus ceci permet à ces femmes de se cultiver, de se former. Donc il y a une vraie responsabilité sociétale dans cette parité de ce point de vue-là. Donc je pense que ça sert la construction d'une société puisque ça favorise de la compétence chez des gens qui peut-être n'auraient pas pu acquérir ces compétences sans ces responsabilités sociales ou politiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois vraiment que dans une société, quelle qu'elle soit, la parité est toujours une richesse. Autrement dit, la qualité des échanges, la qualité des soucis que nous portons chacun, au sens de ce que j'évoquais, du souci, de plus vulnérable. Quand on pense, si ici on se disait là tout de suite, quels sont les plus vulnérables pour chacun d'entre nous ? Nous n'aurions pas les mêmes visages. Nous ne pensons pas forcément aux mêmes personnes. Et nous ne l'exprimons pas forcément de la même manière. Donc je pense que, ici, la parité est aussi une vraie chance. un, parce que ça ressemble à la société. Donc c'est quand même mieux que la représentation politique ressemble à la société réelle. Et puis, au-delà de cela, je pense que ça aide à la créativité des réponses. Je pense que plus il y a de la parité, plus on est inventif. Alors que plus on est dans le même, quel qu'il soit, la même idéologie, la même sensibilité, le même sexe, la même orientation politique, moins on a de créativité. C'est logique, puisqu'on se ressemble. Donc on n'est pas dans cette confrontation qui va faire naître quelque chose. Donc voilà, je suis une ardente défenseuse ou défense heureux, comme on veut, chez les Canadiens, de la parité, en espérant qu'un jour, il n'y ait plus besoin de parler de parité, parce qu'elle sera de fait. Mais bon, en attendant, il vaut mieux l'obliger. Je vais un peu mettre les pieds dans le plat puisque personne n'en parle. Quand on est Havana, quand on est maire, on va être amené là à marier des personnes de même sexe parce que le droit français le dit. Or, il y a encore quelques mois, alors que cette loi ne s'appliquait pas, un maire avait refusé de marier quelqu'un qui avait changé de sexe et qui pourtant, au niveau de son état civil, était devenue une femme officiellement qui voulait se marier à un homme au motif que cette personne avait des convictions religieuses et qu'elle ne pouvait pas le faire. ce maire a été condamné par la justice. Je ne suis pas en train de critiquer, je suis vraiment en train de poser le sujet. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, cette personne qui a de grandes qualités, mais voilà ce qui s'est passé en toute objectivité. Ce maire a été condamné par la justice et la justice a estimé qu'il aurait dû procéder au mariage. Donc, ça fait jurisprudence et aujourd'hui, les maires de la Polynésie française vont devoir de toute façon, maintenant, on n'est plus dans le cadre du changement de sexe, vont devoir marier des personnes de même sexe. Et je voulais revenir justement sur cette question de position éthique, religieuse, où finalement, en Polynésie française, on a beaucoup de personnalités politiques qui émanent du monde religieux parce que c'est un monde qui forme les personnes dans les lieux les plus reculés, derrière, qui permet d'avoir des orateurs de grande qualité, des gens vraiment pointus dans des domaines. et souvent, en Polynésie, on a des hommes politiques qui sont issus à la base d'églises. Donc, je voulais poser la question justement, comment à un moment donné, en tant qu'élu, on peut, entre guillemets, mettre entre parenthèses sa conviction religieuse, sa conscience religieuse et devoir appliquer le droit. Voilà, c'est... Excusez-moi, je mets les pieds dans le plat. Tu fais bien parce que sinon, ce n'est pas la peine qu'on discute si on n'aborde pas les sujets qui vous touchent pour de vrai. Non seulement, il n'y a aucune honte à cela, mais au contraire, c'est fait pour cela que ce débat est organisé et tant mieux vraiment qu'il existe. Je répondrai à plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est vrai et ça, je pense que c'est un grand, grand mérite des églises, ici comme ailleurs. On l'a vu en métropole, alors pour la génération d'avant, mais les églises, alors en métropole, surtout l'église catholique, a beaucoup, beaucoup, beaucoup participé à former des responsables politiques tout simplement parce que via des associations comme toute l'action catholique en métropole, l'action catholique indépendante, l'action catholique des agriculteurs, l'action catholique des étudiants, tout ceci a formé des consciences politiques, a appris à des gens à comprendre ce que c'est que le bien commun, à parler, à s'intéresser à la vie ensemble. Donc, c'est bien normal et ça, c'est une belle responsabilité des églises et voilà, ça fait partie, je pense, du service public, si j'ose dire, qu'elles ont à rendre cette prise de conscience, cette participation à la prise de conscience que chacun est responsable de tous, que chacun est responsable de l'ensemble. Alors, ceci dit, en effet, ça amène à ces conflits intérieurs entre des convictions religieuses fortes et puis une responsabilité publique. il me semble que là, il faut essayer de, non pas de mettre du tout ses convictions dans sa poche parce que je pense que c'est pas bon parce que mettre ses convictions dans sa poche c'est se couper en deux. Du coup, comment donner le meilleur de soi-même si vous vous coupez en deux ? Si vous vous dites, bon allez, faut que je le fasse mais ça va être au minima parce que de toute façon je suis contre. Donc comme je suis contre, bon, mais la loi m'a obligé et que j'ai pas du tout envie d'aller en prison, je vais le faire mais vraiment je le fais plus que du bout d'élèves. Je le fais quasiment contraint et forcé. C'est quand même la... Je pense que par rapport aux personnes qui sont en face, ça n'est pas exactement respectueux. Bon. Donc je pense pas sûr qu'il faille procéder ainsi, vraiment. la voie du compromis ici, parce que le compromis c'est aussi en soi-même, c'est avec d'autres, mais c'est aussi en soi-même dans ces questions-là, je pense que c'est essayer de se dire quel est le bien que je dois promouvoir pour les personnes que j'ai en face de moi et qui ne viennent pas à moi au nom de mes convictions religieuses, mais qui viennent à moi parce que j'ai une responsabilité élective, parce que je suis un élu. Elles ne viennent pas vous voir si elles veulent vous voir parce que, par ailleurs, vous avez une conviction religieuse, elles font, mais c'est pas du même domaine. Là. Donc elles viennent vous voir parce que vous avez une responsabilité publique. Donc elles attendent cela. Donc elles attendent que vous donniez là le meilleur de vous-même pour rendre compte à la fois des droits qu'ouvrir, en l'occurrence, le mariage, mais aussi de la responsabilité qui vont être engagées par ce même mariage, tous ceux qui veut qu'ailliraine et qui paraissent très très importants à pouvoir dire. Et je pense que les élus peuvent le dire. Il n'y a pas que les responsables religieux, il n'y a pas que les prêtres ou les pasteurs qui doivent pouvoir dire que le mariage, c'est pas simplement du désir, c'est pas simplement quand on est amoureux et quand tout va bien dans la vie. Donc rendre compte de l'ampleur de cette dimension humaine et de toutes les contradictions qui vont traverser la vie, je pense que, sans faire de grands baratins, c'est du rôle de l'élu aussi quand il marie. Donc pour pouvoir faire cela, il me semble que l'enjeu ici de se dire ces gens, ces gens, ils attendent quoi ? Ils attendent de moi que je fasse mon travail d'élu. En général, surtout ici, je suppose qu'ils savent bien quelles sont vos convictions religieuses. Vous n'avez pas besoin de les dire. Dans ce pays, forcément, ça se sait comme vous êtes un petit pays. C'est normal. Donc il me semble, je suis peut-être en choqué et je m'en excuse par avance si c'est le cas, mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui est élu ne pourrait pas et qui est chrétien, catholique même, pour prendre la position la plus ferme de l'Église, qui est celle de l'Église catholique, qui est sans doute la position la plus claire, la plus ferme de la plupart des Églises. Je ne vois pas pourquoi cette personne ne pourrait pas procéder à un mariage parce qu'ici, c'est sa responsabilité publique qui est en jeu et elle peut ne pas approuver intimement cette forme de vie, le fait que deux personnes de même sexe se marient et en même temps être convaincu que le fait qu'ils se marient, que ceci ouvre à des responsabilités vis-à-vis du conjoint, vis-à-vis des enfants, est un bien pour la communauté, est un bien pour la communauté puisque ceci rend plus responsable des autres. Donc, c'est quand même mieux de faire cela de cette façon plutôt que de vivre en cachette en n'ayant aucun souci des responsabilités qu'on engage, en pouvant prendre son compagnon ou sa compagne comme un kleenex qu'on jette quand ça n'intéresse plus. c'est quand même plus participant du bien d'une communauté que ces personnes prennent le risque de l'engagement. Donc, vous n'avez pas besoin, en plus, ce n'est pas le lieu, de dire que vous n'êtes pas d'accord avec, ou en tout cas, que vous avez des questions avec le fait que deux personnes de même sexe se marient, ce n'est pas le lieu au moment de vous marier. mais je suppose que les gens le savent, que vos convictions religieuses ne vous mènent pas dans ce sens, mais que le bien de la communauté est qu'ils prennent des responsabilités, qu'ils soient responsables de ce qu'ils engagent. Et puis, si vraiment, c'est trop dur, ce qui peut arriver pour certains, parce qu'il ne s'agit pas de briser sa conscience, parce que ça, je pense que c'est la pire des choses, d'être dans une division. À ce moment-là, j'ose imaginer qu'il y a un adjoint qui peut procéder au mariage, et que là, ça relève d'une discussion dans le conseil municipal, pour que si vraiment, intimement, je pense que vraiment, je ne peux pas, ou que je ne vais pas faire cela correctement, c'est-à-dire dans cette attention dont les autres ont besoin et auquel ils ont droit, à laquelle ils ont droit, alors, il faut que je délègue mon pouvoir à quelqu'un d'autre, mais que je sois sûre que quelqu'un va le faire. C'est-à-dire que, voilà, je ne me dis pas, moi, je ne le fais pas, parce que je ne veux pas me salir les verts. La vie chrétienne, ça n'est pas la pureté. Vous savez, vous connaissez sans doute cette parole de Péguy, qui est très dure pour les chrétiens. les chrétiens ont les mains propres parce qu'ils n'ont pas de main. C'est une parole très dure. Donc, je pense que, voilà, la vie politique, la vie publique, la vie tout court, mais c'est aussi accepter d'avoir des mains, je ne sais pas s'il faut dire ça, en tout cas, qui sont travaillées par la vie, qui sont pour le moins poussiéreuses. Donc, c'est là l'enjeu. Et la vie chrétienne ne relève pas de la catégorie de la pureté de ne pas se salir les mains. Au contraire, le Christ a exactement fait le contraire. Dieu sait qu'il s'est impliqué et qu'il l'a payé cher. Sous-titrage Société Radio-Canada